... FOSS donne aussi la chance aux jeunes étudiants en multimédia du Cégep de Matane, par exemple, de vivre une expérience immersive de projet de création durant quelques jours sous la supervision de l'agence montréalaise Topo. On veut demander à cette équipe de se donner un autre projet. Oui, il y en a quand même plusieurs. Ça leur donne l'occasion de participer à des projets sur une semaine, finalement, qui sont lancés, puis de les sortir un peu des cadres normaux, des cours. Donc, ils sont dégagés des cours techniques pour se donner à la création d'un projet unique, finalement, sur une période assez restreinte. L'agence Topo, c'est un centre d'artistes qui se voue à promouvoir des artistes qui viennent faire des projets interactifs. Dans le fond, tout ce qui est multimédia, on fait aussi des performances interactives. On est de Montréal, donc ça a été un long chemin pour venir jusqu'ici, puis venir aider les étudiants à se développer au niveau de la créativité et des projets. Ce qui est intéressant cette année, c'est que les ateliers, contrairement à l'année passée, où c'était plus sous forme de conférenciers invités à chaque journée. Cette année, c'est un projet, donc à chaque projet, on peut dire que c'est toujours une nouvelle expérience qui s'ajoute, donc je pense que ça va être fort profitable pour eux. Plusieurs équipes sont formées au début de la semaine de création et le but est de présenter le projet le plus étoffé à la fin de la semaine, question d'impressionner ses confrères et les superviseurs professionnels de l'apprentissage dans une saine compétition. Moi, je m'occupe du logo pour l'instant, puis je suis chef de projet, donc j'ai réparti les tâches avec tous les autres élèves. et on travaille un peu fort tous ensemble parce qu'on n'a pas beaucoup de jours. On a trois jours et demi pour faire un site et nous, c'est comme une machine à sample sur Internet et notre webcam nous enregistre et on peut faire du beatbox sur le site carrément où on s'enregistre avec notre voix. Moi, en fait, j'ai la tâche de faire l'interface de notre jeu qui va être dans le site Internet puis de faire la programmation pour que notre jeu soit un jeu. Là, ici, c'est pas très complexe, sauf que c'est pas très avancé, sauf que dans la ligne en bas, on va avoir des vidéos de sons, des bouches qui peuvent faire des sons de musique qu'on va pouvoir glisser dans les coréens. Puis avec les touches du clavier de 1 à 9, on va pouvoir les faire jouer comme bon nous semble. Ça, c'est le laboratoire des 3e année. Il y a le 1er et le 2e. Donc, les laboratoires, on n'a pas fait ici, on n'a qu'une couche. Il y en a une gang qui sont ici. Comment ils sont là-bas? Ah! Les cerveaux en pleine ébullition. La collaboration entre les 3e année et les 1e année est un des aspects privilégiés dans le processus de création du projet de chaque équipe. Il y en a un qui disait qu'il aimait bien le design, le dessin et tout ça, sauf qu'il n'avait jamais fait de Photoshop ou d'Illustrator. Donc, il s'est quand même mis sur le design, mais plus papier. Et puis moi, je lui apprends en même temps, parallèlement, comment utiliser Photoshop et Illustrator pour qu'il puisse informatiser ses idées. Ah oui? Mais de mon côté, je le fais moi-même aussi. J'ai fait le tournage, il fallait avoir un clap-mains pour faire des hockers. Ah oui, OK. J'ai croisé Samuel, il m'a dit que... Ah, il a fait de la clap-mains. Ah oui, OK. Ça, c'est une belle transmission. Comme on a quatre premières années, dès le début, on s'est dit, il faut qu'ils aient quelque chose à faire. Donc, les gars, vous, vous travaillez sur un projet de quel type, en fait? C'est un projet, en fait, c'est une application de cuisine qui permettrait à l'utilisateur de sélectionner les ingrédients qu'il a de disponibles dans une liste et de les sélectionner. Et une fois que c'est fait, on lui propose des recettes qui peuvent être faites avec les ingrédients qu'il a choisis. Donc, c'est juste une application utile dans la vie de tous les jours. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'il va avoir la possibilité de cliquer à chaque fois qu'il va avoir, exemple, étape 1. Ça va être... Je vais mettre du lait ou mettre de la farine. Mais ça va être possible de cliquer sur le lien, l'étape 1. Puis, du coup, il va apparaître la petite vidéo. Ça va être plein de séquences différentes. Parce que là, vous êtes sur le point d'entrée sur le marché professionnel. Pensez-vous que ça peut être quelque chose qui, justement, va vous venir en aide puis peut, justement, vous être un genre de tremplin, finalement? Bien, c'est sûr que ça va être utile pour le marché professionnel vu que le marché professionnel, c'est beaucoup du travail en équipe. Donc, là, le fait qu'on soit des grosses équipes, ça aide. Et en même temps, moi, ça me fait un peu rire parce que le fait que cette année, on aide les premières années, ça me rappelle que peut-être que l'année prochaine, quand on sera dans une entreprise ou qu'on fera un stage et tout, ce sera nous qui serons aidés par ceux qui seront là depuis plus longtemps et les rôles sont renversés et je trouve ça marrant. Merci infiniment à vous deux et puis on vous souhaite une belle semaine dans votre projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Téléco Géco, c'est vous.